Famille, Emmanuel Macron veut faire un coup d'état constitutionnel, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe ? Macron veut-il faire un coup d'état constitutionnel ? La grande France, la France de la démocratie, la France la donneuse des leçons de démocratie, c'est elle même qui veille au grain de démocratie des pays africains. Quand quelqu'un fait un coup d'état, on lui dit, toi, tu n'es pas démocrate, il faut partir, sinon on va envoyer notre armée te bombarder. Famille, donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que vous tous me demandez ce qui se passe. Je vais vous demander d'abord, les poux, poussez les bleus, poussez les bleus, prenez la dio, mettez dans tous les groupes, avant que je ne casse les papaux de ce qui se passe. Famille, poussez énormément les bleus, on va avancer. Qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron, vous savez tous qu'il y a quelques mois de cela, il y a des gens, des Français qui se sont prononcés, il y avait même un juge, je crois bien, des personnes proches d'Emmanuel Macron qui avaient, je ne sais pas s'ils étaient proches, mais ils ont parlé parce qu'ils voulaient qu'Emmanuel Macron fasse un troisième mandat. Oui, 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 pour eux, Emmanuel Macron pouvait faire un troisième mandat, parce qu'il est trop jeune. Pour partir comme ça, il ne peut pas faire deux mandats et partir. Sachons très bien que, dans toute la gouvernance de la France, celui qui a le plus échoué, celui que les gens accusent, celui que les gens pointent du doigt, c'est Macron. Les gens l'accusent d'avoir échoué. Et avec ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde dit que Macron échoué. À cause de lui, la France est en train de perdre beaucoup de collaborations en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Macron doit faire un troisième mandat ? Est-ce que Macron lui-même, il a envie de faire un troisième mandat ? Mais s'il doit faire un troisième mandat, comment ça va se passer ? Vous savez tous, avec moi, qu'Emmanuel Macron a utilisé l'erratique qu'on appelle 49-3. C'est 49-3 qu'il a utilisé et puis il a fait beaucoup de dégâts dans la Constitution française. Vous le savez tous avec moi. La loi sur les retraites, la loi si je sais quoi, la loi si je sais quoi. Je crois qu'il a pris au moins deux ou trois lois comme ça, où il a utilisé le 49-3. Il a fait passer cette loi-là. Malgré que les gens votaient non, il a fait passer. On appelle ça le coup d'État constitutionnel. Les gens disent non que, oui, c'est un article, c'est normal, c'est une loi. Voilà, le président a le droit de l'utiliser. Mais je vous ai dit qu'on n'est plus à ce stade-là où il y avait des rois qui dirigeaient les pays. Non, on n'est plus à ce stade-là. Nous sommes dans des pays démocrates. On n'a pas de démocratie. Le 49-3 ne devait même pas exister en France. Parce que la France parle tellement de démocratie. Donneuse de leçons de démocratie. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait utiliser le 49-3 pour dissoudre ? Parce que c'est une loi qui, je ne sais pas, qui donne le pouvoir au président. Donc, est-ce que, je ne sais pas si le 49-3 pourrait donner un pouvoir de dissoudre cette loi que Nicolas Sarkozy, qui limite les mandats français à deux mandats, en 2008 qu'il avait mis en place. Donc, je me demande aujourd'hui si Macron va utiliser ça. Parce que, le 30 août, Macron a eu des propos. Il a tenu des propos. Sachant très bien que cette histoire avait déjà fait le buzz en France où les gens parlaient du troisième mandat de Macron. Et les gens commençaient à parler net. Les Français se sont énervés. Et Macron a dit, non, 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 moi je ne suis pas dedans. Non, on a juste parlé de ça comme ça. Aujourd'hui, Macron revient à la charge. Est-ce que vous savez ce qui se passe ? Poussez les bleus. Poussez énormément les bleus. On va aller en profondeur. Une finesse connerie. Macron regrette la limitation des mandats présidentiels. Quand on dit une finesse connerie, c'est Macron qui dit ça. Macron dit que c'est une finesse connerie. Macron regrette la limitation des mandats présidentiels. Et chez les gourous, on dit Tchigba. Le pays des rois de la démocratie. Quand on dit démocratie aujourd'hui, limiter même les mandats, deux mandats, c'est normal. On devrait même faire un mandat, un seul mandat. Un pays comme la France n'a pas besoin d'un président qui fait deux mandats. Un seul mandat suffit. Soit vous le donnez, soit vous le donnez cinq ans. Cinq ans ou six ans. Il finit ses six ans, il s'en va. Mais on lui donne jusqu'à deux mandats. Allez, on continue. Bon, chez nous, on pourrait dire que le président a besoin de deux mandats. Deux mandats. Parce que nous avons des pays qui ne sont pas développés. En matière d'infrastructures, en matière d'économie, on est très faible. On a tout ce qu'il faut, mais malgré ça, on est faible. Voilà, donc il faut un président pour déposer une politique pour pouvoir nous aider. On n'a pas besoin de présidents aussi qui viennent prendre des crédits. Crédits, malgré que nous, sous soleil, riches, on a tous chez nous, mais ils vont prendre des crédits. On n'a pas besoin de ce genre de président. On a besoin des présidents comme le président de Babo Laurent qui travaille sans prendre crédit. Voilà, c'est ce genre de président qu'on a besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron s'est exprimé sur la limitation des mandats présidentiels. Actuellement fixé à deux dans la Constitution. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la limitation des mandats présidentiels. Actuellement fixé à deux dans la Constitution. Donc, le président de la République souhaiterait-il faire un troisième mandat ? On lui pose la question. Si la Constitution l'empêche, Emmanuel Macron aurait déclaré que cette limitation du nombre de mandats présidentiels est une funestre connerie. Le président répondait à Jordan Badela qui proposait l'idée d'un septennat unique. Il aurait ainsi fait part de sa frustration au cours d'un entretien avec les dirigeants des partis d'opposition. Mercredi 30 août, à Saint-Denis, confirmant des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Selon Jean-Luc Mélenchon, Macron a craqué. Il a dit « Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie. Pouvoir abréger celui-ci par référendum, révocation serait un soulagement général. A tonné, suit-t-il l'ancien candidat insoumis à l'élection présidentielle, qui n'était pas présent lors de l'entretien. » Vous comprenez avec moi que, en France, en ce moment, là, c'est chaud. Macron va dribbler à dos. Il comprend pourquoi Ado est parti en France, peut-être. Je pense que mon avis, si je devais donner un avis, je pense qu'Ado est parti lui donner des coups, des stratégies. Tu vois, si tu veux faire un troisième mandat, tu dis que il faut essayer de voir si quelqu'un peut mourir là-bas vite, vite. Là, comme ça, on va dire, on était dans une situation d'urgence. C'est-à-dire que tu voulais mettre ton petit, ton poulain et ton poulain décédé et ensuite, tu n'avais pas le choix qu'il est obligé de te présenter. Je ne sais pas si c'est conseil, ça, là-bas, il n'y a pas dit de donner. Voilà, mais c'est chaud, Fanny. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quel successeur pour Emmanuel Macron en 2027 est ce que les gens ont suscite d'Emmanuel Macron ou bien il va se représenter ? Si on le succede aussi, c'est bien, mais si c'est représente, ça sera vraiment bizarre parce que je ne pense pas que les Français vont accepter ça. Il a peut-être fait une plaisanterie sur ce thème, nuançant un participant de la majorité. Le président s'est entretenu jusqu'au bout de la nuit, à huit clous, avec les numéros 1 des partis d'opposition, de gauche comme de droite. Ceux-ci réclamant, je dis, des annonces rapides du chef de l'État pour traduire concrètement cette initiative. On demande à Macron de, voilà, c'est ce que tu veux dire là. Faut faire, tu vas faire une déclare, faut nous expliquer. Faut nous expliquer. Depuis une réforme de Nicolas Sarkozy en 2008, le nombre de mandats présidentiels en France est limité à deux mandats consécutifs. Avec l'impossibilité pour Emmanuel Macron, élu pour la première fois en 2017 et actuellement âgé de 45 ans, de se présenter en 2027, la question de sa succession agite plus que jamais le camp de la majorité présidentielle. Pour Gérard Damanen, la victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable. Donc, si Macron n'est pas là, on dit que c'est Marine Le Pen qui pourrait gagner. Moi, je pense que, j'ai dit aux Français, regardez, Français, Marine Le Pen là, si elle vient là, elle dit qu'elle va annuler les visas. Je suis en France. Si elle annule là, c'est pas grave. Je vais devenir sans papiers, je vais me promener comme ça. Parce que si je rentre en Côte d'Ivoire, je suis mort avec Alassane Ouadara. Donc, je ne peux pas rentrer. Mais là, s'il vous plaît, pouvoir donner à une femme. Peut-être Marine Le Pen, elle n'aura pas la pression qu'on met sur Macron là. Marine Le Pen là, elle peut amortir les pressions et puis ça va nulle part. Vous voyez, c'est une femme, elle n'a rien à perdre. Elle s'en fout, tu vois. Donc, essayez de donner quand même le pouvoir à Marine Le Pen. Bon, famille, et continuez de pousser les bleus. Parce que Macron, on ne sait jamais, il risque de faire beaucoup d'État constitutionnel. C'est ça, c'est ça, c'est ça.